Musique de générique ...qui coûtait 1 GG et qui avait une attaque qui coûtait 5 PA et 1 point de vie et ce perso lui restait 1 point de vie. Donc comme un idiot il l'a lancé sur Mongulthar le barbare qui n'est pas mort, son perso s'est suicidé et donc ça a dû buggé. Et donc là je suis passé à 7 GG et lui à 0 GG tout à fait normalement mais le jeu continue tout à fait normalement. Donc voilà, alors là le jeu est en train de continuer, donc je suis désolé ça lag vraiment. Donc là c'est à son Mercator de jouer et donc là vous voyez 7 GG, 0 GG et c'est complètement buggé, le jeu continue tout à fait normalement. Et je pense parce que son perso ne s'est pas vraiment fait tuer et c'est un peu suicidé c'est pour ça. Donc alors deuxième bug, Mercator a 2 attaques, une attaque au corps à corps, pulvérisation qui le fait reculer d'une case. Et une autre attaque bouffée de tapeur qui est à distance, et là il a lancé bouffée de tapeur et il recule. Voilà, donc c'est le contraire, donc ça c'est le deuxième bug. Voilà, donc troisième bug maintenant. Il a tué Mongulthar le barbare, donc j'ai 7 GG, Goulthar le barbare en V6 donc je suis censé passer à 1. Donc je passe à 3 pour aucune raison et dernier bug, je passe pas à 0 et j'ai perdu. Voilà, partie de tournoi, je viens de perdre Geek Rose et mon adversaire qualifié pour la troisième manche alors qu'il a rien foutu. Donc je suis totalement deg, voilà. Bon, c'était juste un petit bug rigolo que je vous montrais comme ça à la va vite. Donc je suis désolé de ça laguer vraiment mais je l'ai pris vraiment à la va vite. Voilà, donc je pense qu'on se retrouve à bientôt pour un nouveau bug sur Metroid Overham contre un boss. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501